Salut tout le monde, c'est David et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, je vous avais dit que je la tourne direct après. Je suis arrivé à prendre de la terre chez mon fournisseur pour continuer ma cuisine qui arrive gentiment sur la fin en termes de nécessité de terre. Mais c'est la première de toutes les pièces donc il y aura encore beaucoup de boulot. Nouvelle vidéo donc, cette fois-ci donc hier on a abordé le sujet du gouvernement qui a adopté des stratégies pour casser les mouvements de manifestation. Gilets jaunes, agriculteurs, bonnet rouge avant, enfin il y a énormément de mouvements qui se mettent en place. La plupart avortent eux-mêmes avant de démarrer. Certains font du bruit. Mais le processus pour casser ces manifestations est bien rodé. Et empêche tout mouvement révolutionnaire d'émerger. Or, quand je parle avec les gens autour de moi, tout le monde a conscience de ça. Alors, la plupart disent, de toute façon on ne peut rien faire. La plupart disent que, bah eux de toute façon, voilà, ils savent bien que les choses vont mal mais qu'ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas d'idée sur comment faire pour amorcer quelque chose. Et donc du coup, dans la démarche qui est la mienne aujourd'hui, j'essaye de réfléchir au quotidien, aux solutions qu'on pourrait apporter pour changer les choses. Je pense que si vous suivez la chaîne régulièrement, ces solutions, vous les connaissez déjà. Mais je m'adresse ici éventuellement aux personnes qui auraient découvert la chaîne par la vidéo précédente ou qui, tout simplement, voilà, ont plaisir à parler de nouvelles sociétés, de conversion de la société vers quelque chose de plus vertueux. Et mon analyse se cantonne à deux possibilités. La première, effondrement. C'est un mot qui revient souvent dans ma bouche, mais il se trouve qu'elle revient de plus en plus dans la bouche de nombreuses personnes. Au gré des interviews, notamment des agriculteurs, mais de beaucoup d'autres personnes sur les différentes pages que je suis, encore ce matin sur la chaîne Je ne suis pas content de Greg Tabibian, un agriculteur disait qu'il va y avoir un effondrement. Alors, il parlait du milieu agricole, mais au moment où il a parlé de ça, il n'a pas précisé du milieu de l'agriculture. Il l'a précisé en le bafouillant un peu après, mais je pense qu'il en a dit plus que ce qui était, entre guillemets, attendu dans la vidéo, dans le sens où on voit bien qu'à la base, il voulait dire qu'il allait y avoir un effondrement. Hier, alors ça c'est un peu 36-15 ma live, je revois un copain que je n'ai pas vu depuis presque 10 ans, ça passe vite, et qui me dit, tiens, je passe par chez toi, je suis juste en face, je sais que tu es là, est-ce que tu es là cet après-midi, je passe faire un petit coucou, bref, il passe, petit café, comment ça va, les nouvelles, etc. Et puis on se met à parler de choses plus approfondies. Il commence à, voilà, il me dit, tiens, je te suis sur Facebook et tout, pour ton camping, je regarde un peu ce que vous faites, ça a l'air super et tout. Il dit, mais dans tes publications, de temps en temps, je vois passer autonomie, etc. Comme quoi le camp d'infant explique aux futurs vacanciers qu'ils arrivent dans un lieu qui n'est pas seulement consacré aux vacances, mais aussi qu'on parle d'autonomie, qu'on réfléchit autonomie, et qui leur permet de visiter un lieu sur lequel on travaille à ça. Je ne vends jamais aux gens que je suis autonome, mais que j'y travaille. Et là, il me dit, bah, t'as bien raison, parce que, de toute façon, on le sait bien, alors, je ne sais pas qui il est impliqué par on, mais lui, certainement, et sûrement de ses proches, on sait bien qu'il y aura un effondrement. Ça fait, on me dit, ça fait 2-3 ans que j'y pense beaucoup. Je suis en train d'acheter un terrain pour faire construire un earthship et essayer de commencer un peu un travail d'autonomie, etc. Et pourtant, ce n'était pas, à la base, je ne pensais pas que... Enfin, en tout cas, à l'époque, mais on change tous, je ne pensais pas à l'époque qu'il serait entré vers ça, et j'ai été très content de pouvoir en parler avec lui. Il a un point de vue qui est bien étayé, bien réfléchi sur le sujet. Il y a un réel projet, même s'il n'en est qu'au début. Alors, on en discutait entre nous en se disant le plus tard sera le mieux parce que plus on aura de temps, mieux ce sera pour nous. même si, à long terme, clairement, ce n'est pas bien. En tout cas, pour la planète, ce n'est pas ouf que ça dure longtemps. Mais bon. Revenons-en au fait. Beaucoup de gens, aujourd'hui, se rendent compte qu'il va y avoir un effondrement et finalement, beaucoup l'attendent comme un genre de reset. Le grand reset. Il ne faut pas avoir peur. Un renouveau. Alors, oui, ça sera un renouveau, ça c'est clair. Est-ce souhaitable pour autant ? Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que non et qu'il vaudrait mieux que les choses aillent dans le bon sens, de manière vertueuse et volontaire, même si, clairement, je ne suis pas optimiste là-dessus. Je n'ai vraiment pas l'impression que les gens vont se bouger tant qu'ils ne seront pas au pied du mur. Là, les agriculteurs, aujourd'hui, sont au pied du mur. Ils se sont bougés et ils n'ont pas employé la bonne méthode. Ils se sont fait couper l'herbe sous le pied. Mais en tout cas, ils sont à la limite. Et beaucoup, beaucoup de gens sont à la limite avec les gilets jaunes, on l'a vu. Et de plus en plus de gens sont dans la misère et en galère. Alors, c'est sûr que on dira toujours oui, mais regarde, dans tel pays, c'est encore pire, etc. Oui, certes. N'oublions pas que l'Europe n'a que très peu de ressources et que clairement, là, on y va tout droit. On y va tout droit vers les emmerdes. Désolé, j'ai en plus un souci de voiture, là. Quand elle est trop chargée, il y a le turbo qui se désactive. Super. Donc, voilà, j'ai le temps de faire ma vidéo. Et du coup, ça me contrarie un peu. Et donc, je disais, donc voilà, la solution numéro 1, l'effondrement, pas souhaitable, pas rigolote du tout, mais de mon point de vue, je ne dis pas que j'ai raison, mais de mon point de vue, la plus probable. Si vous souhaitez voir un réel changement à l'échelle globale, il n'y a qu'une solution. Et malheureusement, avec ma modeste chaîne, avec mes vidéos qui font entre 1000 et 2000 vues, dirons-nous, parfois un peu plus, mais rarement plus, et bien je n'imagine pas une autre solution que le fait d'aller directement chercher vos produits chez les producteurs. D'aller plutôt vers du second de main plutôt que du neuf. De consommer moins. De réduire sa consommation d'énergie. Certains me diront « Oui, mais c'est ce que veut le gouvernement et tout. » Mais bien sûr que c'est ce que veut le gouvernement. Mais il n'y a rien de complotiste là-dedans, calme-toi. S'ils souhaitent ça, c'est parce qu'ils souhaitent que leur système perdure encore un tout petit peu plus longtemps parce que personne n'a envie d'être le président ou le premier ministre ou autre personne importante du gouvernement personne n'a envie d'être celui pendant lequel l'effondrement tombe parce que là c'est une autre chose que de gérer des gilets jaunes ou une autre chose que de gérer les agriculteurs en colère. Ce sont des mouvements de foule absolument incontrôlables. C'est sanglant et aux yeux de l'histoire vous êtes celui pendant lequel c'est arrivé et donc du coup le plus coupable d'entre tous même si tous ceux d'avant étaient tout aussi responsables. Ce mode de consommation j'y crois il est faisable même s'il serait compliqué parce qu'aujourd'hui on manquerait de producteurs de petits producteurs locaux pour que tout le monde puisse s'alimenter par ça. la France n'est absolument pas résiliente alimentairement alors oui on a un excédent encore même s'il est léger commercial notamment sur l'agriculture mais sur d'autres choses on importe beaucoup on va dire que sur tout ce qui est première nécessité se nourrir se chauffer on pourrait quasiment se débrouiller et encore si on prend toute la chaîne complexe du pétrole de l'énergie etc. c'est même pas sûr qu'on pourrait tous se chauffer mais en tout cas on mourrait pas de froid non plus par contre mourir de faim serait compliqué il faudrait énormément de gens qui se retroussent les manches est-ce qu'on aurait les terres pour etc. je ne sais pas mais en tout cas l'effort collectif pour y arriver serait intense pas infaisable mais vraiment intense et le problème c'est que cette solution numéro 2 de relocalisation de simplification de nos existences etc. très peu de gens auraient envie d'y participer beaucoup préféreront prendre la voiture pour faire 300 mètres pour par exemple emmener les enfants à l'école en laissant le soin de chauffer la voiture 10 minutes avant pour que les enfants aient bien chaud dans la voiture et très peu seraient capables comme moi de faire la démarche avec mes enfants d'aller jusqu'à l'école en vélo tous les matins on fait ça et mes enfants ne s'en portent pas plus mal ils sont rarement malades mon petit loup tous les matins il est assis derrière moi sur le vélo avec papa comme par vent et voilà il est content parce que c'est sa petite promenade en vélo du matin il arrive à l'école au bout de 10 minutes de vélo en tout cas mais en tout cas voilà peu de gens sont capables et c'est pour ça que je pense que la solution numéro 1 est la plus probable et ce travail d'autonomie il faut le faire tous ensemble d'abord à petite échelle à l'échelle du village etc. parce que à l'échelle globale ça ne sera possible que lorsque tous les échelons locaux seront implantés et là les échanges sont possibles alors je simplifie beaucoup mais clairement c'est vers ça que ça tend si on veut arriver à quelque chose de mieux et tous être bien nourris et heureux alors chacun a sa définition du bonheur bien sûr mais je pense que globalement une fois qu'on a goûté à ce mode de vie là on ne peut que l'apprécier et comme malheureusement peu de gens y sont prêts j'ai bien peur qu'on s'oriente vers la solution numéro 2 mais en tout cas les mouvements de manifestation vous oubliez merci de m'avoir écouté n'oubliez pas le petit pouce commentez pour me dire ce que vous pensez de ça est-ce que vous avez d'autres solutions à apporter et dans tous les cas portez-vous bien et à bientôt à la croisée des chemins